Aujourd'hui, on lit la presse comme on devrait lire la poésie et on lit la poésie comme on devrait lire la presse. Pour bien lire un poème, il faut faire confiance au texte, il ne faut surtout pas essayer de juger son mérite ou quoi, alors que quand on lit un article de journal, c'est ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, dans le RER, ce qu'on voit, c'est que des gens vont lire 20 minutes comme ils liraient un poème, c'est-à-dire que ça tombe direct dans leur tête sans esprit critique, et que par contre, plus tard, les mêmes gens pourraient lire un poème comme ils ont lu le journal. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle de livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent, bon dimanche à tous, je reçois aujourd'hui Idriss Aberkane, bienvenue Idriss. Je suis ravi d'être là. Ça fait plaisir de vous voir, hyper docteur polymath, docteur de l'école polytechnique et savant soldat. Ouais, ça résume bien. C'est ce qu'il y a écrit sur votre Twitter maintenant ? En fait, ça a toujours été là sur mon Twitter, quasiment depuis le début, c'est Le Vif, c'est un journal belge qui m'a appelé comme ça. J'ai trouvé ça tellement stylé que j'ai décidé d'en faire ma carte de visite. Il y a un truc qu'ils ont oublié, c'est aux représentants du peuple Peul et du Sahel. Oui, tout à fait. Alors maintenant, précisément, il faut être rigoureux. Pas du peuple Peul, mais du mouvement du 22 septembre. Alors merci d'envoyer ça, effectivement. Je suis aux représentants d'un mouvement de femmes, 174 femmes, qui demandent réparation à l'État suisse. Première historique. Voilà, pour avoir spoliation. Pour spoliation, exactement, pour les avoir ruinées concrètement. C'est une histoire de dingue. L'État suisse a pris des décisions qui les ont ruinées. Dix ans de leur vie qui ont été perdues. Et évidemment, elles ne savent pas contre qui se retourner. Enfin, si, c'est l'État suisse techniquement, mais comment on assigne l'État suisse en justice ? Eh bien, elles m'ont nommé comme leurs représentants pour faire valoir leurs droits dans cette affaire. On va commencer par une citation. Un grand monsieur, ce monde est fait pour vous et vous êtes fait pour l'autre monde. Eh oui, ça a été dit par un certain Mohamed. Je marque la pause. Et effectivement, c'est un édit. Ce monde est fait pour vous, vous êtes fait pour l'autre monde. Et j'ouvre mon recueil avec ça. Bien vu. Hi-poésie et théorie, chez Victor Lebrun, c'est votre nouveau livre. C'est un olni, un objet littéraire non identifié. À quoi le i du livre fait-il référence ? Il fait référence à la fois au nombre imaginaire. En mathématiques, racine de moins 1, c'est le nombre i, le nombre imaginaire. Et évidemment, à l'initial de mon prénom. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que les arabisans reconnaîtront tout de suite le halif. Ils ont fait une grande fente comme ça dans le livre. Et même la couverture a été faite comme ça. Pour qu'on ait un bloc noir et on ait une coupure avec quelque chose de doré derrière. Donc un monde imaginaire, l'imagination, etc. Un livre qui est antérieur à l'écriture de vos deux précédents best-sellers. C'est vrai. Ça dépend de ce qu'on appelle antérieur, parce que j'ai continué à l'éditer jusqu'au bout. Mais la plupart des textes, tous les textes ont été écrits dans leur masse, entre guillemets, avant mes deux best-sellers, effectivement. Mais j'ai continué à les éditer. C'est 14 ans de travail, ce livre. C'est 14 ans de boulot. De 2006 à 2020, jusqu'à la dernière édition, la dernière virgule corrigée était en 2020. A l'origine de votre livre, il y a un long poème du poète naturalisé anglais T.S. Eliot qui s'appelle The West Land. En français, c'est la terre veine, à moins que vous ayez une autre traduction. La terre gaste, certains disent aussi la terre gâchée. En quoi ce long poème a-t-il été une inspiration pour vous ? Il résume bien le sentiment actuel. Le West Land, c'est un poème majeur de la littérature anglophone, qui date donc du début du XXe siècle. Un poème moderniste, très très beau. T.S. Eliot a eu le prix Nobel de littérature en 1947. Il a écrit, notamment c'est lui qui a écrit ces vers merveilleux, que le temps passé, le temps futur, ce qui aurait pu être et ce qui a été, pointe vers une seule fin qui est toujours présente. Je trouvais ça assez magnifique. Et donc, ce Wasteland est un peu l'ancêtre de la nausée. On observe un monde qui nous dégoûte, qui nous écoeure. On se dit, voilà, on aurait pu faire un monde meilleur, on ne l'a pas fait. Donc, c'est une terre gâchée par les péchés des hommes. Et j'ai décidé d'en faire un genre poétique. Et c'est ce qu'on trouve dans votre livre, un livre qui se mérite. Quel est l'épitaphe de T.S. Eliot, d'ailleurs ? Ce qu'on apprend dans votre livre. In my beginning is my end, in my end. Ah oui, c'est vrai, c'est son épitaphe. Alors, Fabien, moi, je l'avais zappé. En fait, c'est un vers de T.S. Eliot. C'est dans Les Quatre Quatuors, dans Mon Début et Ma Fin, et dans Ma Fin et Mon Début. Effectivement, ça a été mis sur sa tombe. Parce que T.S. Eliot, toute sa vie, a été obsédé par la peur d'avoir fait les mauvais choix. Et c'est une peur qui nous hante tous. Et il avait essayé de l'exorciser comme ça, en disant que le temps n'existe pas. Quelles ont été les sources d'inspiration de T.S. Eliot ? Alors, T.S. Eliot, c'est Baudelaire. Il l'aimait énormément Baudelaire. Mais ce qui est, effectivement, encore plus particulier... Alors, disons, les experts en littérature, quand on leur demande quelles sont les sources d'inspiration de T.S. Eliot, ils disent que c'est Baudelaire. Entre autres, une des plus grandes inspirations. Mais, quand on lit sa biographie, eh bien, on voit qu'à 14 ans, il a lu Omar Khayyam. Et il a lu abondamment Omar Khayyam. Et en fait, il a même dit que c'était une soudaine conversion. Et ça a été le sujet de ma thèse de littérature. De dire, regardez, dans la littérature occidentale, en fait, il y a plein d'influences, notamment Soufie. Et Omar Khayyam a fondamentalement influencé T.S. Eliot. Juste, il a détruit les poèmes qu'il a écrits à cet âge-là. Donc, de 14 à 17 ans, T.S. Eliot s'est mis à griffonner, en fait. Parce que, vraiment, lire les quatrains d'Omar Khayyam, c'est toute une question de temps. C'est des réflexions sur l'éternité, sur la mortalité de l'homme, etc. Et T.S. Eliot, de 14 à 17 ans, écrit un maximum de petits poèmes qui va tous détruire en les considérant pas assez bons. Donc, personne ne les a. Et malheureusement, on n'a que quelques poèmes de jeunesse qui sont très beaux, qui y a d'après cette période où on voit déjà cette influence Soufie sur T.S. Eliot. Et aussi, donc, bien sûr, René Guénon, René Guénon, que T.S. Eliot a beaucoup diffusé. Et Fridjof Schuern, aussi, dont T.S. Eliot considérait que c'était un très grand écrivain. Et finalement, dans votre livre, il y a beaucoup de ce qui relie ce texte, The Westland, à beaucoup de vos influences, et notamment avec les Soufis. Ben oui, c'est vrai que le but littéraire, c'était de faire des Westland Soufis. Alors, on a un Richard Burton, c'est pas le comédien, c'est un autre Richard Burton. Bien vu, effectivement, les plupart des gens connaissent Richard Burton comme l'amant d'Elisabeth Taylor. Mais avant lui, il y a eu un Richard Francis Burton qui était converti, et qui a fait le pèlerinage de la Mecque, déguisé à l'époque, puisque converti ou pas, ça restait un problème. Il parlait un arabe tellement courant qu'il dormait, quand il parlait en dormant, il parlait en arabe. Et il a écrit un poème, La Cassine. De la Mecque. Tout à fait. Ça, c'est son témoignage, effectivement, de retour de pèlerinage. Il parlait 29 langues couramment, donc, ce qui est quand même assez dingue. Le mot de gentleman extraordinaire a été inventé pour lui, au passage. Conan Doyle lui a dédié ce terme, gentleman extraordinaire. Et Richard Francis Burton, donc, a écrit cette cassida qui est bouleversante. C'est un des plus beaux poèmes écrits dans la langue anglaise, j'ai pas peur de le dire. Il n'a pas été traduit en français. Il est probable que Burton l'ait écrit en arabe et qu'il l'ait traduit ensuite. C'est une hypothèse qui est prise au sérieux aujourd'hui dans les cercles de littérature comparée. Elle n'est pas majoritaire, mais certains auteurs sérieux pensent que Burton aurait d'abord écrit ça en arabe et ensuite l'aurait traduit en anglais. Donc, il y a clairement trois parties dans votre livre. Dans une partie, il y a ce que vous appelez le dicre de la mer. Quel sens vous donnez, vous ? Quelle traduction vous donnez au mot dicre ? Souvenir. En fait, pour les soufis, mais normalement pour les musulmans, le souvenir est la source de tout bien. Tout bien, en fait, la seule définition du péché, c'est l'éloignement de Dieu. Et tout ce qui éloigne de Dieu est un péché, tout ce qui est rapproche de Dieu est une vertu. Et le dicre, normalement, c'est le souvenir du fait qu'il y a un autre monde et du fait que ce monde est transitoire, donc Wasteland, que ce monde un jour disparaîtra et qu'il faut se souvenir en permanence, chaque seconde, chaque instant, du fait que ce monde est transitoire et qu'il disparaîtra. Donc, pour les soufis, en tout cas, le dicre est la source totale de tout bien. Et c'est décrit comme ça. C'est-à-dire, c'est la source de tout bien. Parce que tout souvenir de Dieu est forcément quelque chose de positif. Dans un monde qui est cryptique, qui est compliqué, qui est chaotique, où les choses ne sont pas claires, c'est ce que disait Richard Francis Burton quand il décrivait la mort, il disait « Ce mois trouvera une vie future, une copie plus noble de notre monde, où toutes les énigmes seront résolues et où toutes les connaissances seront sues. C'est un peu comme ça qu'il décrivait le paradis. Et Platon le décrivait comme ça aussi. Donc, voilà le sens de dicre. Parlez-nous du personnage de l'antépoète. Alors, merci pour cette question. C'est un des personnages, c'est le personnage le plus important de ce livre. L'antépoète représente l'égo. Donc, représente l'individualité extrême qui ne veut pas disparaître. Parce que c'est ça, l'égo. Et c'est représenté dans le Coran comme le dépôt. On dit que le dépôt, les montagnes n'ont pas voulu le recevoir. Les montagnes, la nature ne veut pas recevoir le dépôt. L'individualité, c'est une entité humaine. Évidemment, les organismes ont une individualité, mais l'égo est quelque chose qui est fondamentalement humain. On parlera de l'égo des institutions tout à l'heure. Oui, tout à fait. J'en avais parlé aussi. Donc, l'antépoète, c'est un mythe. C'est l'opposé du poète. Ils ne font pas qu'un. Alors voilà, ça peut s'interpréter comme ça. Pour l'instant, je le décris comme un personnage qui ne peut pas mourir. On peut le rapprocher d'un... Donc, je le décris comme un personnage qui ne peut pas mourir et pour qui c'est un problème. C'est ça l'idée. Parce qu'on a des personnages qui ne peuvent pas mourir, par exemple en islam. On a le verdoyant, le prophète. Mais là, pour l'antépoète, c'est un problème. C'est un défaut. C'est une punition de ne pas pouvoir mourir. Et dernièrement, j'ai vu une petite conférence de ce maître yogi qui tourne beaucoup sur Internet, Sadguru. Je ne sais pas si vous avez très très vu. Et donc, c'est un praticien du yoga et il faisait une conférence en disant Alexandre le Grand, on a oublié de mettre son nom de famille, c'est Alexandre le Grand, idiot. Il dit parce qu'il avait un potentiel énorme et il a passé ce potentiel à tuer des gens. En tout cas, à conquérir, mais à tuer des gens. Et Sadguru disait dans cette petite conférence la meilleure décision d'Alexandre le Grand, ça a été de ne pas boire à la fontaine de vie éternelle. Et ça, c'est un thème qu'on retrouve beaucoup. Même Idrisha le décrit dans son excellent roman Caracouche, qui est un roman biographique de Massoud. Il décrit qu'Alexandre le Grand voulait boire à la fontaine de vie, mais qu'il a vu un corbeau tout déplumé à l'autre bout de la piscine, en quelque sorte. Lui dire surtout ne fais pas ça. Moi, j'en ai bu depuis des millions d'années et je reste là à errer sur cette terre sans pouvoir mourir. C'est la pire punition. L'antépoète, c'est ça. Idrisha, qui est une de vos références. Absolument. C'est vrai que vous nous parliez de la princesse qui aimait les figues. C'est aussi dans I, oui. La princesse s'appelle... C'est parce qu'on parlait d'Idrisha, finalement. C'est une histoire soufie qui est recueillie par Idrisha, effectivement. C'est la princesse Nafissa, ça veut dire la petite âme. Et elle aime les figues. Et elle est malade. Elle ne peut manger que ça. Et les figues, dans cette histoire, c'est l'histoire de la poche magique. On va voir pourquoi les figues représentent tout ce qui est terrestre, tous les amusements terrestres. Et la princesse Nafissa, son père, le roi, cherche quelqu'un qui peut la dégoûter des figues. Alors, il y a trois frères qui vont partir du pays des figues pour essayer d'avoir la main de Nafissa. Ils partent, les deux premiers, avec une hôte plus grande de figues à chaque fois, mais ils échouent. La princesse mange toutes les figues les unes derrière les autres et ils se retrouvent à repartir comme ça. Et le troisième frère, sur son chemin, rencontre un mendiant qui lui demande des figues. Et il lui dit « Bon, écoute, de toute façon, mes deux frères ont échoué avec leur hôte de figues, alors autant te donner les miennes. » Et le mendiant lui coud à la place du cœur une petite poche magique dans laquelle il met une figue sèche. C'est très important, sèche. Ça représente le recul au lieu que ça soit une figue fraîche puisque ces figues représentent les plaisirs du monde. Là, la figue, elle est sèche. C'est les plaisirs du monde, mais avec du recul. Et il lui met une seule figue sèche dans cette poche magique qui ne s'épuie jamais. Et avec cette poche magique, le prince, enfin le futur prince, le jeune homme va aller, il s'appelle Arif, bien sûr, le sage, il va conquérir la princesse Nafisa parce qu'il va réussir à la dégoûter des figues. Et cette histoire en saignement reflète l'élévation de l'âme qui désire les choses terrestres et qui peut s'élever au-delà d'elle. Il y a beaucoup de contes d'ailleurs dans votre livre. Oui, parce que les contes c'est un très bon support. Il n'y a pas le niveau bien sûr du petit prince qui reste le conte ultime en langue française, mais les contes ça reste un moyen d'enseignement qui fait comme les paraboles. Jésus utilisait énormément les paraboles. Depuis le néolithique, ce sont les meilleurs moyens d'enseigner et de transmettre des mémoires parmi les peuples. Idriss Apercan, vous croyez vraiment qu'il faut spontanément chercher ce que l'on cherche là où on ne le cherche pas ? Ce n'est pas la définition de la sérendipité ? Si, exactement, bien vu. Et sérendip, d'ailleurs, c'était le nom de cette île. Je crois que c'est l'île de Ceylan. Et en fait, on appelle ça l'effet sérendip, quand on trouve quelque chose là où on ne le cherchait pas. et en médecine, les antibiotiques ont été découverts par sérendipité. On sait que c'était le professeur Flemming qui avait laissé un sandwich moisir sur sa paillasse et puis, rigolo, avec son côté joueur, quand il revient de vacances, il décide de jeter comme ça quelques graines, quelques croûtes moisies sur la boîte de pétri et il voit que ça tue les bactéries. Le pire, c'est qu'il n'en a rien fait, d'ailleurs. C'est son assistant qui va l'utiliser plus tard. Mais la sérendipité, c'est une méthode de découverte et de résolution de problème qui est tout à fait réelle et, encore une fois, une histoire en segment soufie bien connue, c'est celle du Moulin Asruddin qui cherche ses clés sous un réverbère. Donc, voilà, il est en train de chercher sous un réverbère et puis, quelqu'un l'interroge, mais tu les as perdues où tes clés ? Ben, chez moi. Pourquoi tu cherches sous le réverbère ? Ben, parce que sous le réverbère, il y a plus de lumière. Et, en fait, en science, on fait beaucoup ça. On a tendance à chercher les problèmes, les solutions aux problèmes qui nous occupent dans les théories existantes alors que, très souvent, pour résoudre un problème fondamental, il faut créer une nouvelle théorie. Idriss Aperkane est notre invité. Vous publiez « E-poésie et théorie » chez Victor Lebrun, un livre exigeant qui nous invite à ce qu'on appelle un grand effort. L'effort de lecture, finalement. Mais ça, c'est... C'est l'effort sur la conscience. Voilà, tout souffit qui se respecte, connaît ça. Disons que c'est, voilà, un effort de conscience, en tout cas. Parce que le sujet de ce bouquin, c'est qu'aujourd'hui, on lit la presse comme on devrait lire la poésie et on lit la poésie comme on devrait lire la presse. C'est-à-dire que ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, quand ils lisent un poème, ils se disent « Ah, mais c'est trop facile, c'est ceci, c'est cela. » Parce qu'en fait, quand on lit un poème, il faut faire confiance au texte. Totalement. Pour bien lire un poème, il faut faire confiance au texte. Il ne faut surtout pas essayer de juger son mérite ou quoi. Alors que quand on lit un article de journal, c'est ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, dans le RER, ce qu'on voit, c'est que des gens vont lire 20 minutes comme ils liraient un poème. C'est-à-dire que ça tombe direct dans leur tête sans esprit critique. Et que par contre, plus tard, les mêmes gens pourraient lire un poème comme on devrait lire comme ils ont lu le journal. Mais est-ce qu'on doit avoir une lecture critique ? Oui, mais ça, ça vient après. C'est pareil en critique culinaire. On doit apprécier le plat et ensuite, après, on peut dire « Ah oui, c'était très audacieux de faire tel ou tel mélange de goût, etc. » Mais il faut aussi savoir prendre le texte pour ce qu'il est et être naïf vis-à-vis de lui. Bon, rendons à Benjamin, ce qui appartient à Castaldi. Alors, pourquoi ? Il y a une liste de gens que vous remerciez dans votre livre. Je me demandais pourquoi. Qu'est-ce que vous faisiez ? Qu'est-ce que vous cherchez l'intrus ? Benjamin Castaldi. Alors, ce n'était pas du tout un intrus. Je suis très fier d'avoir mis Benjamin Castaldi comme personne à qui je dédie ce livre. Il faut savoir que dans le Coran, il est écrit « Celui qui a fait un atome de mal le verra et celui qui a fait un atome de bien le verra. » Et si on tente d'essayer de... Dans ce livre, évidemment, je ne peux pas dire tous les gens qui l'ont influencé. Mais il se trouve que quand j'ai écrit ce livre, j'étais dans une période de ma vie où j'ai voyagé énormément. Et donc, on voit la liste de tous les endroits où je me suis arrêté. En fait, c'est tous les endroits où j'ai au moins écrit quelques verres. Je les ai tous notés. Et on a tous les hôtels, les machins, les trucs. Ça va, c'est pareil. Ça fait la moitié d'une page. Parce que je voulais me rappeler de tous les endroits où j'avais été. Je savais que je l'oublierais. Comme ça, je ne pourrais pas les citer de tête. Et j'ai voulu faire pareil avec les personnes. C'est-à-dire, j'ai voulu faire pareil avec les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont inspiré. Or, Benjamin Casteldi, je l'ai connu par sa femme, Aurore Allemand, pour qui j'ai travaillé. Puisque j'ai travaillé pour Andemol, il faut le savoir. J'étais expert scientifique pour l'émission Les Extraordinaires avec Christophe de Chavannes. Et à un moment donné, Aurore Allemand m'invite dans ce super resto à côté du Sacré-Cœur qui s'appelle La Mascotte. Ils font des super fruits de mer. Et il y a Benjamin Casteldi. Et là, je vois quelque chose que j'avais déjà vu avec Christophe de Chavannes, c'est-à-dire quelqu'un qui est superficiellement superficiel. C'est-à-dire quelqu'un qui a été obligé pour son métier d'être superficiel parce qu'on ne fait pas 30% de part de marché sans être un minimum superficiel, vous en conviendrez. Mais en même temps, qui le vivait assez mal. Et qui, au civil, dans la vie comme ça, sans les caméras, était beaucoup plus profond que son image publique. Et j'avais déjà vu ça avec Christophe de Chavannes qui est un très bon pianiste, qui a un vrai talent. Et en plus, qui souffre de ce dilemme de j'aurais voulu être un artiste en quelque sorte. Ce manque de reconnaissance en fait aujourd'hui. Bah, disons de choix parce qu'il aurait pu être grand reporter aussi. Vous connaissez son histoire dans le cadre de Chavannes. Il avait chopé un reportage de Gérard Depardieu, fin bourré au Fouquettes, etc. Bon, il a choisi une autre voie et à certains égards, il se demande ce qui se serait passé s'il avait choisi cette voie là-bas. Casteldi, j'ai vu Sacheli, j'ai vu quelqu'un de profondément touchant, cultivé, à des années-lumière de sa personne publique qui en plus sortait d'une période difficile parce qu'il avait été arnaqué, etc. Donc c'était quelqu'un qui avait été noble dans la contrainte, noble dans les, comment ça s'appelle, dans les mauvaises nouvelles, dans les mauvais événements de la vie. Et puis, il avait pris le temps d'acheter un petit bouquet de fleurs pour horaire allemand. C'est-à-dire que, j'étais arrivé en avance, il y avait juste lui et moi, il m'a dit attend deux secondes, et il va chercher au nom de la rose, vous savez cette boutique là-dedans, il va chercher... Qui ne vendait que des roses. Qui ne vendait que des roses et de la confiture de roses, il va lui acheter un petit bouquet de roses. Bon, ça m'a tellement touché que, clairement, ça m'a inspiré dans mon livre. Benjamin, si vous nous écoutez, Idriss Aberkane, vous avez fait une allocution publique devant les Nations Unies à Genève, début septembre, sur le retour de la liberté. Alors, comment cette allocution a été accueillie ? Est-ce que vous en êtes fier ? Est-ce que vous la regrettez aujourd'hui ? Je ne regrette jamais mes prises de parole publiques. Je sais juste qu'elle a énormément plu et énormément déplu. Ça, c'est un fait. Elle a énormément plu à des gens pas puissants et elle a énormément déplu à des gens puissants. Ça, c'est un fait. Alors, vous en prenez dans cette allocution aux institutions. Oui. Plus précisément, qu'est-ce que vous reprochez ? Allô, Metz. Bien sûr. Parce que vous employez, effectivement, la dictature sanitaire. Oui, la dictature sanitaire, absolument. C'est ce terme-là, je ne le regrette pas. Mais bien sûr, il m'a fait beaucoup d'ennemis. Et à l'heure où nous parlons, il y a des gens en Suisse qui veulent ma peau, de toute façon très, très sincère. Mais... Alors, vous dites que vous savez qui c'est. Oui, je sais qui c'est. Bah, alors, attends. Je sais qui c'est. Non, alors, c'est marrant parce que ce journaliste est intervenu pour faire censurer une de mes vidéos. Il est intervenu pour faire censurer une de mes vidéos. Et il a fait jouer les services juridiques de son média pour faire en sorte que son nom soit bipé. Alors, s'il se manifeste, je donnerai son nom. Mais pour l'instant, en tout cas, il faut que les gens sachent que ce journaliste suisse, alors journaliste, c'est un bien grand mot, c'est pour moi plutôt un serviteur du pouvoir. Normalement, le journalisme est un contre-pouvoir. Un bon journaliste, il est là pour checker le pouvoir. Il est là pour contrer le pouvoir. Un journaliste qui sert le pouvoir, ça m'a toujours particulièrement... J'ai trouvé ça assez antinomique. Mais bon, oui, certes, ça étonnera que les vierges effarouchées. Mais moi, étant une vierge effarouchée, comme chacun le sait, je demeure assez choqué par cela. Mais c'est un journaliste de la RTS, effectivement. Et il a refusé d'ailleurs plusieurs de mes demandes d'entretien. Et il a tenté de censurer cette vidéo. S'il se manifeste, on donnera son nom. Mais dans cette émission, puisque pour l'instant, il ne s'est pas remanifesté depuis sa tentative de censure, eh bien, je ne donnerai pas son nom. Ça fait une personne ? Oui, ça fait une personne qui travaille à la RTS, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à qui vous avez des plus ? Parce que bon... Non, c'en est d'autres. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un intégrateur. C'est-à-dire que là, c'est une personne qui va pouvoir concentrer plusieurs doléances en un seul propos ou un seul sujet, en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, dans cette conférence, il y a énormément de choses. Beaucoup de choses ont été reprochées, notamment d'être anti-vaccin. Je ne suis pas du tout anti-vaccin. Et d'ailleurs, c'est marqué dans la vidéo. C'est marqué dans la vidéo dès le début. Et donc, je ne vois pas comment ça peut être reproché. C'est marqué dessous. Il faut le... Non, non, non. Les descriptions, il faut les lire. C'est très important. Oui, mais de la même façon qu'on lit les clauses d'un contrat, on lit la description d'une vidéo. Si quelqu'un attaque un contrat sans l'avoir lu, évidemment, il n'ira pas très loin. Si quelqu'un attaque une vidéo YouTube sans avoir lu sa description, il n'ira pas loin non plus. Et moi, effectivement, il faut savoir que cette manifestation avait été organisée au départ surtout par des restaurateurs qui ont tout perdu. Qui ont tout perdu. Et eux étaient là, donc, pour le retour aux libertés publiques. On sait qu'il y a tout un tas de pays qui ont eu beaucoup moins de morts par millions d'habitants que la Suisse, que l'Allemagne, que la France et que la Belgique, comme Taïwan, comme Singapour, comme la Corée du Sud qui n'ont pas confiné et dont les restaurants étaient encore ouverts. C'est même le cas de la Chine aujourd'hui, ce qui est quand même marquant. À Wuhan, les restaurants sont ouverts. Donc, au foyer de la pandémie, les restaurants sont ouverts à la où je parle. Dans le cas français et suif, cette conférence était donnée à Genève, ce n'était pas le cas. Ce sont des gens qui ont tout perdu, ce sont eux qui ont organisé cette manifestation. Et il y avait, puisque j'étais là aussi dans le public, on voyait de tout. D'ailleurs, les gens des fois s'engueulaient concrètement parce qu'il y avait effectivement différents points de vue. Moi, j'ai toujours été par contre contre les conflits d'intérêts et ça, on sait qu'en pharmaceutique, c'est un vrai sujet. D'accord. Qu'est-ce qui vous a pris de vous en prendre aux institutions ? Ça fait longtemps que je m'en prends aux institutions. Ce n'est pas un truc nouveau. Vous habitez en Suisse ? Non, j'habite en Italie. Vous n'habitez plus en Suisse ? J'habite en Italie. J'ai ma fondation en Suisse, absolument. Mais j'habite en Italie. J'ai vécu en Suisse, effectivement, j'ai vécu à Berne. Évidemment, depuis ces événements... C'est pour ça que vous viez encore en Suisse, donc je trouvais ça assez courageux, finalement. Ah non, mais j'ai toujours des intérêts en Suisse. Ça, c'est inévitable. Mais m'attaquer aux institutions, combien de fois je l'ai fait ? J'ai dit quand même publiquement que Polytechnique avait menti. Je veux dire, on peut difficilement faire mieux, convenez-en. Vous savez que les institutions ont un égo, on parlait de l'égo tout à l'heure. Les institutions font tout pour se préserver, même quand le problème qu'elles sont censées résoudre n'existe plus. Et ça a été souligné par beaucoup de sociologues. La maladie des institutions, et Nassim Nicolas Taleb en parle très bien, c'est qu'en fait, elles vont, au bout d'un moment, normalement, elles font leur travail, donc elles cherchent à résoudre le problème pour lequel elles ont été créées, mais ensuite, elles peuvent continuer à persister, même quand le problème n'existe plus. C'est un phénomène naturel. Alors, Taleb dit que la suite naturelle de ce genre de phénomène, c'est l'effondrement. C'est-à-dire que l'institution finit par s'effondrer, montrer son caractère inadéquate, et que, alors si on ne la subventionne pas, bien sûr, si on n'essaie pas de la soutenir, elle s'effondre. C'est ce qui aurait dû être fait, selon Taleb, en 2008, avec certaines banques, bien entendu. Elles auraient dû être autorisées à faire faillite, puisque de toute façon, elles avaient été profondément malhonnêtes, voire criminelles. Et ça n'a pas été le cas. On a vu ces cas-là pour les banques dans les années 2008-2009, mais en réalité, il y a tout un tas d'institutions dont il aurait fallu prononcer ou la dissolution ou la réforme. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, certaines de ces institutions vont contre l'intérêt général, oui. Les institutions n'ont pas entendu parler du comte de l'âne et du chameau. Tout à fait. L'âne qui t'a aidé à arriver jusqu'à la maison, ce n'est pas lui qui te fera passer la porte. Cette métaphore soufi, en fait, signifie qu'un système de pensée ou même un système administratif, n'importe quel système, qui nous a amené à un certain résultat. Parfois, il faut savoir s'en départir si on veut progresser davantage. Quelle définition vous donnez, vous, à l'abus de pouvoir, aujourd'hui ? Parce que, par exemple, aujourd'hui, vous pensez qu'en France, il y a un abus de pouvoir ou pas ? Oui, oui, je le pense. Oui, je le pense tout à fait. Puisque j'ai pensé qu'en Suisse, il y en avait. Et pourtant, les Suisses n'ont pas eu de confinement total. Donc, si je pense qu'en Suisse, il y a eu des abus de pouvoir, et c'est le cas, puisqu'on a un procureur général, donc le plus haut magistrat de toute la confédération helvétique, tout de même, est inculpé pour abus de pouvoir. C'est un fait. Bon, c'est dans le scandale de la FIFA, mais il y a d'autres hauts magistrats qui peuvent être reconnus coupables d'abus de pouvoir. Ça, j'en suis convaincu. D'ailleurs, les 174 femmes Peul que je représente ont nommé des personnes bien précises en matière d'abus de pouvoir. Donc, si en Suisse, il y a eu abus de pouvoir, oui, je suis tout à fait convaincu qu'en France, il y a abus de pouvoir aussi, absolument. En France, cette conférence que vous avez donnée en Suisse, vous pouvez la faire ou pas ? Non, je ne pourrais pas. Je le dis d'ailleurs, vous avez vu la vidéo et je le dis que je ne pourrais pas la faire. C'est vrai. C'est vrai. Donc, en un sens, la liberté d'expression ne s'use que quand on ne l'utilise pas. Vous connaissez tous la fameuse formule qui est en couverture du canard enchaîné. C'est vrai. C'est-à-dire que la Suisse donne la possibilité de faire ce genre de manifestation. 3000 personnes devant les Nations Unies avec peu de force de l'ordre. Honnêtement, peu de force de l'ordre. On se sentait en sécurité. Aussi bien des débordements qu'on comprenait bien que les forces de l'ordre suisse n'allaient ne poser aucun risque. Je peux le dire de façon très sincère. En France, je ne crois pas une seule seconde que cette manifestation aurait pu avoir lieu. Mais le fait que la Suisse le permette ne doit pas nous empêcher de l'utiliser. On a été rejoint, Idriss, sur ce plateau par Safia. Bonjour Safia. Bonjour. Ça va bien ? Oui. Voilà, tu as 10 ans et tu es premier Kids en Mind Mapping. Tu pratiques la lecture rapide et tu as déjà lu les livres d'Idriss Abercane ? Ah non ! Tu les as juste apportés pour faire joli. Non, c'est mon père qui les a lus. Ah oui, d'accord. C'est bien. Si ton père est fan, c'est bien. Patrick Soulail nous a rejoint. Hola Patrick. Hola Philippe. Hola tout le monde. Hola Idriss. Formateur en process communication. De quoi est-ce que tu voulais parler avec Idriss, Safia ? Je voulais parler du gaming. Du gaming ? Oui. Et tu as quel âge, Safia, déjà ? 12 ans. 12 ans. Ah, 12 ans, pourquoi moi tu dis 10 ans ? Tout augmente. Tu joues à quoi ? Je ne joue pas, mais j'aimerais faire une chaîne gaming. Et si tu faisais cette chaîne gaming, tu aimerais jouer à quoi ? À des jeux de stratégie. À des jeux de stratégie. On va éclater un peu les clichés, là. Donc on a une jeune fille de 12 ans qui aimerait jouer à des jeux de stratégie. Pas Animal Crossing ou pas... Ça te fait rire quand je dis Animal Crossing parce que c'est à quoi tes copines doivent jouer, probablement. Mais toi, tu aimerais jouer à des jeux de stratégie. Quel genre de jeux de stratégie ? Où il y a des énigmes. Des trucs comme ça. OK. Eh bien, vaste programme. Qu'est-ce que je peux pouvoir vous dire ? Est-ce que c'est pour les gens de la même génération que toi que je dois parler ou est-ce que c'est pour les auditeurs de Beurrefl ? Non, un procès. Tu veux faire ta chaîne YouTube et qu'est-ce que tu veux faire ? Du gaming. Du gaming, d'accord. En fait, c'est vrai que le gaming, c'est parmi les thèmes sur YouTube qui font le plus de vues, déjà. Et on a ces duels, tu sais, comme dans Starcraft 2 où même moi, quand je fais du sport, des fois, je me regarde vraiment une partie de Starcraft 2 et ça me détend. C'est quand même plus sympa à regarder qu'une partie d'échecs, désolé. et on voit comment les joueurs professionnels font des feintes, c'est quasiment comme un combat de boxe, en fait. Donc ça ne m'étonne pas du tout que les plus jeunes générations soient intéressées à faire des chaînes gaming. Et toi, si tu faisais ta chaîne gaming, tu voudrais qu'on te voit ou tu voudrais qu'on voit juste ton écran ? Je veux qu'on voit juste comment on joue. Juste comment on joue. Tu vois, c'est même pas narcissique, J'exagère, elle a le droit d'être vue aussi, ça ne serait pas du narcissisme en soi, mais streamer des jeux vidéo et en plus, depuis le confinement, en fait, ça a explosé parce que le e-sport qui était à moitié pris au sérieux, c'était pris au sérieux dans le monde comme vous le savez parce que le sport électronique en Corée, c'est quasiment sacré, il y a des stades entiers qui sont remplis par les joueurs, par l'audience, pardon, pour voir les joueurs jouer mais en fait, depuis le confinement, il y a même des gens qui lancent l'idée que certains sports électroniques deviennent olympiques. Donc on est à une époque particulièrement intéressante. Et donc bravo pour ton enthousiasme pour le gaming. Ouais, alors moi je connaissais en gaming, je ne connais que Skinning the Game. Skinning the Game, bah oui, mais ça va être plus dur à expliquer à notre jeune ami, mais c'est un... Ou jouer sa peau. Jouer sa peau, pareil, on n'a pas forcément envie d'expliquer ça à un enfant de 12 ans. Mais le concept de Skinning the Game est très sérieux, ça vient de Nassim Nicolas Taleb et c'est l'idée selon laquelle quand on subit les conséquences de ses actes, on apprend mieux et on apprend plus vite. Et Taleb avait testé ça, notamment en faisant, choisir des actions pour investir dans leur retraite, soit à des diplômés d'Harvard qui ne jouaient pas leur propre argent, donc pas de Skinning the Game, soit à des chauffeurs de taxi qui jouaient leur propre argent, donc avec du Skinning the Game, bien les chauffeurs de taxi ont mieux performé parce que c'était leur argent, parce qu'ils étaient exposés aux conséquences de leurs actes. Taleb dit que la bureaucratie existe pour mettre un maximum de distance entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui en subissent les conséquences. Je pense qu'il a tout à fait raison. Patrick ? Oui, moi j'aurais une question, une petite question. Je me méfie des petites questions, en général, elles sont fondamentales et il faut trois heures. J'ai une petite question puisque moi j'adore les personnalités, j'écoute beaucoup depuis le début et j'ai entendu l'idée de souvenir et j'entends aussi également beaucoup de... comme une mission de vie et tout, donc je me pose la question quel est le souvenir que vous aimeriez laisser en fait ? Non, ça c'est la petite question. Trois heures, quand je disais trois heures. C'est ça, non mais alors, c'est vrai que, par exemple, pour avoir du skin in the game, il ne faut pas poser de questions à laquelle on ne saurait pas répondre soi-même. Est-ce que vous, vous pourriez répondre à cette question ou quel est le souvenir que vous voudriez laisser ? Ouais, moi je pourrais moi. Ok, parce qu'on va voir si c'est du bluff ou pas, mais... C'est très dur pour moi de répondre à cette question, effectivement. La seule chose que je pourrais dire, c'est que je vois que beaucoup de décideurs sont contraints par leur logiciel et qu'en fait, par exemple, là j'ai dernièrement, c'est pour faire du placement de produits, fait un cours sur l'art oratoire et j'ai commencé ce cours par cette citation de Churchill qui dit de tous les talents donnés aux hommes, l'art oratoire est le plus puissant parce que celui qui possède l'art oratoire possède un pouvoir plus important que celui d'un grand roi, c'est ce que dit Churchill. Et il a raison dans le sens où des gens qui possèdent le pouvoir temporel, qui peuvent décider d'attaquer un pays, de faire tourner la planche à billets, enfin qui possèdent un gigantesque pouvoir temporel, en général, n'ont pas le temps de changer les règles du jeu, n'ont pas le temps de poser de nouvelles théories. Ce que j'aimerais laisser, ce sont de nouvelles théories. Donc, ce que j'aimerais être, c'est un théoriste, ou théoricien. Et j'aimerais laisser de nouvelles théories. Alors, sur les déchets, sur l'économie, sur le clash des civilisations, c'est le cœur littéraire finalement de I, même si c'est plus un ouvrage sur la vie et la mort. Qui n'existe pas, finalement. Qui n'existe pas, absolument. Mais le problème des prophéties autorisatrices... Comment Dante a été influencé par les soufis ? Voilà, comment Thierry S. Eliot a été influencé par les commandantes, effectivement, Dante. Dante, c'est assez marquant. Je l'ai mis dans une vidéo où je parlais du sujet des caricatures. Je disais, vous savez, Dante, il met Mohamed en enfer, Dante. Évidemment, s'il avait fait autrement à l'époque, il allait sur le bûcher lui-même. C'était certain. Il a failli être condamné à mort deux fois, de toute façon. Mais, on a toutes les preuves, et c'est un moine bénédictin ou franciscain, je ne sais plus... Miguel Assin Palacios. C'est ça. Miguel Assin Palacios, exactement, a fait tout un bouquin pour dire, en fait, Dante a été influencé par les musulmans. Et sa poésie a été influencée par les poètes soufis, par les troubadours. Le livre s'appelle La Eschatologia Musulmane en la Divina Comedia. Tout à fait. L'eschatologie musulmane dans la Divine Comédie, c'est un pavé, le truc. Prêtre et catholique, islamologue à l'époque. Tout à fait. Prêtre et islamologue. Comme quoi, il est mort dans les années 80, je crois, un truc comme ça. Donc, le choc des civilisations n'existe pas. Le choc des civilisations n'existe pas. Il y a plein de preuves qui le démontrent. Mais, donc, voilà ce que je veux laisser pour répondre à cette petite question anodine et posée à la Colombo. En fait, ce que j'aimerais laisser, c'est de nouveaux systèmes. Alors, système d'exploitation, c'est un terme un peu maladroit, du coup, mais en anglais, on ne dit pas système d'exploitation, on dit operating system. C'est ça que j'aimerais laisser. De nouveaux logiciels intellectuels. À noter que vous faites une formation qui s'appelle parler en public, pour ceux que ça intéresse. Oui, voilà. Le placement de produits est fait. Non, non, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du placement de produits. Donc, parler en public, Mentor Show. Sur Mentor Show, être très bon partenaire, ils font du bon boulot. Et, effectivement, c'est le dernier fleuron de la collection de mes cours en ligne. Oui, bien. Est-ce que tu as une autre question, Safia ? Non ? Ça a répondu à ta question sur le gaming. Il y a un autre personnage que vous citez dans votre livre, c'est votre grand-père, René. Oui, mais voilà. Cher Ketty, parce que je pense à votre maman, Françoise, qui a été une des chroniqueuses de Bord FM. On a fait une émission, une série d'émissions il y a 10 ans, donc spéciale dédicace. Mais oui, c'est comme ça, je connais votre mère. D'accord, mais je ne me rappelais plus que c'était pour ça. Alors, il faut savoir que la mère... Quels souvenirs vous gardez de votre grand-père et qu'est-ce qui vous a laissé, finalement ? Moi, je suis des deux rives de la Méditerranée, comme chacun le sait, puisque j'ai un grand-père italien, et enfin, je suis moitié italien, moitié algérien. Et en fait, c'est même des deux côtés des guerres puniques, puisque berbères, d'un côté, à l'époque, tout de même, les berbères, ça faisait partie de l'empire de Carthage, et puis de l'autre, les romains, puisque René Cherkouetti, Renato Cherkouetti, bah oui, romain, Cherkouetti, c'est typiquement romain comme nom de famille. Et c'est mon grand-père, et en fait, il a permis mon existence, parce qu'il était ouvrier syndicaliste aux usines Renault de Boulogne-Biancourt, et pour le punir, on le mettait avec les Algériens, parce que c'était une punition bien connue. Et lui a, évidemment, adoré ça, et ça a fait que culturellement, il ne s'est pas du tout opposé à l'union de mes parents, et c'est ce qui fait que je peux en parler aujourd'hui sur votre fabuleux plateau. Or, bah oui, il y a quelques citations, pas piquées des hannetons, de mon grand-père, dans I, effectivement. Ouais. C'est pour ça que vous connaissez l'expression, enfin la signification de l'expression « l'argent n'a pas d'odeur ». Oui, ouais, entre autres, « l'argent n'a pas d'odeur », bon là, c'est plus Vespasien, voilà, donc le grand-empereur romain qui avait récolté l'urine à Rome pour la vendre au tanneur, et la vendre aussi pour les lavandires, parce que pour faire la lessive, c'est très utile. Et effectivement, il avait réussi à renflouer les caisses de Rome avec cela, tout en assainissant Rome, parce que, malgré le fait qu'il fût empereur, eh bien, il avait tout de même pris sur lui d'assainir Rome, plutôt que de se construire des statues dorées de lui en grand format, comme l'avait fait Néron, c'est la raison pour laquelle le colisée s'appelle le colisée, parce qu'il y avait un colosse à côté, eh bien, Vespasien, lui, avait mis les mains dans le cambouis, si je puis dire, et avait récolté l'urine à Rome, dont on peut faire tant de choses. Encore aujourd'hui, à Fès, les tanneries utilisent les fientes de pigeons. Voilà, on a appris quelque chose. Pourquoi, finalement, le choc des civilisations n'existe pas, selon vous ? Ben, parce que... Hüttington s'est trompé ? Oui, totalement. Je ne suis pas le seul à le dire, et pourtant, il y a des gens que j'ai beaucoup étudiés, comme Brzezinski, qui saluaient Huntington. Mais, comme on peut le faire de la même méthodologie que notre camarade, de poser des petites questions... Patrick, hein, le camarade Patrick. Le camarade Patrick, ben oui, il y a une ambiance un peu syndicale ici, j'ai toujours aimé... On parlait du CNR juste avant, si vous saviez, chers auditeurs et auditrices, ce qui se passe en coulisses avant ce genre d'émissions. Beaucoup de blagues. Et beaucoup de blagues, de très hautes voltrises, je crois qu'il faut... C'est-à-dire qu'Idriss Averkane, bon, alors, il cite comme ça, Tess Elliot, mais il cite Bigard. J'ai cité Bigard. J'ai cité Bigard. Carlos. Et Carlos, absolument. Mais c'est ça, l'éclectisme. Et Georges Forman aussi, tout de même. Alors, pour répondre à cette question, pour déboîter ou débonquer le clash des civilisations, il faut agir comme Colombo. Il faut avoir de l'ironie socratique. Ah, il y a un clash des civilisations. Ah, d'accord, vous avez raison. Ah, mais ça va pas. Ça va pas parce que s'il y a un clash des civilisations, comment ça se fait que la plus longue alliance de l'histoire de France, de l'histoire de France, c'est avec l'Empire Ottoman ? Comment ça se fait ? Ça marche pas ? Mince. Alors là, pareil, comme Colombo, il faut se gratter la tête. Mince, ça marche pas. Vraiment, votre histoire de clash des civilisations, moi, j'étais prêt à y croire, mais la plus longue alliance de l'histoire du Royaume de France, qui est la fille aînée de l'Église, à part ça, c'est avec l'Empire Ottoman, qui est un empire musulman. Alors, ça marche pas. Mais s'il y a un clash des civilisations, même si on enlève celui-là, mince, pourquoi les croisés, quand ils sont allés à Constantinople, ont mis la ville à sac ? C'était la plus grande ville chrétienne du monde. Donc, si les croisades, c'était les chrétiens contre les musulmans, comment ça se fait que les croisés, pendant les croisades, ils ont détruit la plus grande ville chrétienne du monde ? C'est quand même ballot, si le but, c'est de soutenir les chrétiens, pourquoi vous détruisez leur plus grande ville ? Ça marche pas non plus, mince. S'il y a un clash des civilisations, comment ça se fait qu'Edgar Po, l'influence majeure de Baudelaire, a écrit un poème d'après une sourate du Coran, qui s'appelle Al-Araf, et qui est peut-être son plus beau poème. Donc, il y a tellement de trucs qui tiennent pas, que dès qu'on fait une petite colombade sur cette théorie, on voit bien qu'elle tient pas la route. C'est dans votre livre, ça aussi, « E-poésie et théorie » chez Victor Lebrun. Patrick, est-ce que vous avez encore une petite question, pour une minute ? Moi, j'ai une petite question. Sinon, on fait du placement produit. Là, je peux dire que, comme il n'y a plus de conférences à faire, Idriss, il a sorti des formations. Oui, tout à fait, bien sûr. Les conférences physiques, c'est un peu dépassé maintenant. On continue à en faire. Mais non, non, j'apprécie toutes les questions qu'on me pose. Où se situe votre zone d'inconfort ? Avant, c'était les dîners de famille. Alors, avec qui ? Avec la famille. Est-ce qu'on peut avoir des noms dans la famille ? Ah non, ça, c'est hors de question. Pas sur ParéFM, non, ça, c'est hors de question. Ça, c'est même pas un rêve. Il va falloir me mettre sous pain total pour que je vous lâche les noms. Mais non, 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 voilà. Bon, ça, c'était la grande zone d'inconfort. Après, vous savez, en général, parmi mes zones d'inconfort, il y a les trucs un peu beaufs, quoi. Donc, les trucs... On parlait de Carlos tout à l'heure. On disait qu'en fait, c'était quelqu'un de beaucoup plus intelligent et raffiné qu'on le croit. C'est un peu comme Castaldi, finalement. Tout à fait, exact. C'est pas vrai, justement. Voilà, moi, je l'ai connu, justement, dans sa vraie vie, et c'est pour ça. Mais, je ne sais pas, la queue le le, voilà, ma zone d'inconfort. La queue le le, voilà. Là, vous voulez mettre le seum atomique, vous me faites faire une queue le le, là. Safia, tu sais ce que c'est qu'est la queue le le ? C'est une chanson, c'est une chanson. Cherchez un exemple qui illustre ça en un coup, quoi. Vous voulez me mettre en situation de PLS interculturel, vous me faites faire la queue le le, ou la danse des canards, mieux que ça, voilà. La danse des canards... Vous seriez incapable de danser. Ah, ben voilà. C'est parti. Alors, l'émission est filmée, les enfants, donc, il faut le faire. Ah non, mais bien joué de la part du DJ, là. Ah, il y a du... DJ Nicolas. Il y a du budge. Bon, alors, plusieurs formations pour ceux qui veulent suivre l'enseignement d'Edris Aberkane. Aujourd'hui, c'est ça que la technologie permet. À l'heure, on ne peut plus aller dans les conférences. Ouais, donc, j'en ai fait une sur Libérez votre cerveau, aussi bien chez Bibouda, où là, c'est une formation de 10 heures, on rentre dans le sujet, et une autre, plutôt, donc, sur le potentiel en mode développement personnel chez Mentor Show, je les aime beaucoup. Et puis, bien sûr, ma dernière formation sur comment parler en public. Ça, je pense que c'est essentiel, parce que tout le monde le peut. Et en fait, tout le sujet de cette formation, c'est de rappeler que les plus grands orateurs se sont construits sur leurs défauts. Churchill avait des défauts d'élocution majeurs, il avait beaucoup de mal à parler. Jane Goodall était d'une timidité maladive. Et, ben, Churchill et Jane Goodall, c'est parmi les plus grands orateurs du 20e. Donc... Jean Goodall, elle parlait à des singes. Justement, ça lui a beaucoup appris d'être face à des chimpanzés dominants pleins de testostérone. Ça lui a appris à pouvoir prendre la parole. Et aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande conférencière des 20 dernières années. Bon, Safia était avec nous. Donc, première au King des Kids, pardon, en mind mapping. Tu as participé au Championnat d'Europe de lecture rapide récemment. Oui. C'était bien ? Oui. Bon, on a parlé du livre tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous, Safia, aujourd'hui. Merci, Safia. Patrick Soulaï, merci d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve lundi, demain d'ailleurs, sur Beurre FM. C'est un plaisir de vous avoir, Driss et Idriss. C'est compliqué un petit peu d'avoir des dates en ce moment, mais vous êtes arrêté à Paris. On en refera. Bien. Vous revenez quand vous voulez. Très bon dimanche, sur Beurre FM.